Musique Bonjour et bienvenue sur TV Service Je vous accueille en chantant car mes deux invités chantent comme personne La tierce, merci, merci Alors, j'espère que vous avez applaudis chez vous Je reçois Stéphanie Bonsoir Et Nicolas Enchanté Comment ça va bien ? On se rappelle de vous parce qu'effectivement l'émission était joyeuse On l'a faite déjà en 2019, l'an passé Vous étiez venu nous parler donc des 4 saisons Et on t'avait promis que du coup après notre première date Qu'on reviendrait ici pour te donner nos impressions Exactement Et bien nous voilà Et j'aime bien les gens qui tiennent parole Ça c'est important On a trop plus de personnes qui tiennent leur parole Exactement Alors racontez-moi un petit peu comment c'était Apparemment vous avez rajouté des chaises Allons agrandir la salle Et bien c'est ça Exactement ça Encore une fois, on avait dit que c'était une petite souris Les gars, j'étais au fond, je dis rien, je regarde, j'observe Et puis après je vous reçois, je fais comme si j'étais pas là Alors dites-nous tout On était complet, à guichet fermé Et franchement d'ailleurs merci à vous tous de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer Et je pense que ça nous rassure, nous aujourd'hui, de voir qu'en fin de compte ça a suscité l'intérêt Voilà, il y a eu un bel engouement autour du spectacle Parce que bon, tout le monde s'est mobilisé aussi, les amis ont partagé On a beaucoup de personnes qui ont donné une force Et franchement ils ont bien l'impression, on a eu de bons retours Des retours aussi, d'autres retours des critiques constructives Donc ça nous a permis de revoir aussi le spectacle D'essayer de réadapter bien sûr Bon, et puis voilà Mais on était très contents en tout cas, vraiment, que le public ait répondu présent Ça veut dire que bientôt il y aura sûrement notre date Il y aura une tournée dans toute la Guadeloupe On espère pour la tournée Et puis même en dehors de la Guadeloupe Et même en dehors de la Guadeloupe Parce qu'il y a Martine qui vous attend Il y a Saint-Martin, il y a la Guyane Il y a même Paris aussi, si t'en jamais Et puis soyons fous, il y a Miami et New York Avec tous les Caribéens qui ont Miami et New York Je pense que les 4 saisons de Notre Amour, franchement, a sa place Est-ce qu'on peut juste rappeler donc ce qu'étaient les 4 saisons de Notre Amour Sachant que ce n'est pas une comédie musicale Ce n'est pas un concert, ce n'est pas un showcase Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un spectacle musical Spectacle musical qui met en scène les péripéties de la vie d'un couple De la rencontre à la réconciliation Est-ce que vous avez eu justement de bons retours de couple ? Qui vous disaient, ah c'est ça, c'est une fois que vous avez mis le doigt là où il fallait ? Moi j'ai le souvenir de cette personne qui est venue à la fin du concert Qui m'a pris dans ses bras et m'a dit c'est ce que je vis en ce moment Les larmes aux yeux etc Donc on sait qu'il y a pas mal de personnes qui se sont senties concernées Par le spectacle, par les thèmes qu'on a pu aborder Mais rassure-moi, c'était la partie positive du spectacle Si elle avait les larmes aux yeux à mon avis Je pense que c'était le tout C'était le tout Oh là là, en plus en 2019 2019 a fait du mal Les 4 saisons Notre Amour On peut même faire 5 saisons 6, 8, 12 Bien sûr C'est ton projet C'est mon projet, moi je donne des idées, je rends service Et à part les 4 saisons Est-ce que peut-être qu'on ne sait jamais Un autre spectacle est déjà en préparation ? Alors on a une prochaine date Sur Bastère cette fois-ci Donc le vendredi 14 février Ok À Petit Paris C'était pas ça la question ? Oui, est-ce qu'on a un autre spectacle ? Mais tu vois, elle a profité Elle a profité pour glisser la date de ses imbours C'est un autre spectacle Attends ! Mais, alors Non mais c'était bien joué Il y a une côté conviential qui va c'est par là Il faut pas oublier Charmissons On est là pour faire sa promo Et oui, donc le 14 février À Bastère, les Bastériens Sortez de chez vous en amoureux Allez profiter de cette fois Vraiment un pouce tout flan Mais même pas que des amoureux Avant que j'oublie Avant que j'oublie Et donc les billets sont disponibles Chez notre partenaire Lisa Fashion Elle a tout dit au début de l'année Voilà, comme ça c'est facile Et on va pouvoir parler du deuxième projet Qui sort le 14 février également Donc, c'est mon clip Hâte de te revoir C'est toujours pas la question Mais c'est bien, vas-y Je vais trop vite Je vais te poser la question à toi Elle est là pour la communication Elle n'a pas le temps Les messages doivent passer Tu sais, le temps ça passe vite Donc, y a-t-il un autre projet de spectacle ? Un train à prendre, tu as un avion Non, non, c'est tout Elle a dit trop Je ne veux pas oublier Tu dois m'oublier Elle a tellement peur d'oublier Qu'elle balance tout maintenant C'est excellent Y a-t-il donc un autre projet En préparation ? Stéphanie, c'est ton dada Donc je te laisse répondre Vas-y dada C'est de ça que je vais parler Alors, il faut savoir Pas du clip Mais un autre spectacle en préparation Peut-être sur un autre thème que l'amour Peut-être, je sais pas, le voisinage Alors, il faut savoir que Stéphanie, ici présente Est une grande fan de la période de Noël D'accord D'ailleurs, sa chanson Son premier titre qui est sorti C'est J'ai rêvé de ce Noël Et c'est vrai qu'en préparation On en a déjà parlé Sur un spectacle sur Noël Sur le thème de Noël Mais vraiment différent de ce qui existe déjà D'accord Donc ce serait vraiment un conte de Noël Et donc on a fait première ébauche On pensait qu'on aurait pu éventuellement la présenter en décembre Mais c'était trop juste Et donc en fait, on préfère se donner ce temps Pour pouvoir présenter quelque chose de qualité Donc peut-être que le prochain projet sera sur Noël Tout en sachant que nous aussi On oeuvre énormément pour Miss Baster D'ailleurs, petit clin d'œil à Marvin Baba Qui est très occupé en ce moment par le carnaval N'est-ce pas Marvin ? On vous rappelle bien entendu J'en profite pour faire ma pub Que le carnaval sera en direct Bien sûr, la parade winner du Mardi Grasse Sur ETV, en direct, en HD C'est pour vous, ça c'est cadeau Donc voilà Donc en fait, ce concept qui a été complètement inédit à Baster Pour Miss Baster Où ça fait déjà la deuxième édition Qu'on fait l'élection en forme de comédie musicale Donc ça aussi c'est en décembre Et donc déjà on commence à travailler avec lui Pour la prochaine élection De Miss Baster Où là encore, ce sera un autre émerveillement Un autre conte, une autre histoire Donc pas mal de petits projets Avec des histoires du pays Ou ça sera un petit peu... Vous allez prendre des chansons ? L'année dernière, c'était sur le marché de Baster D'accord Donc chaque année, on essaie de trouver un thème Qui est plus ou moins inédit ou pas Mais là, c'était vraiment l'étéroir du marché de Baster C'est ça La première saison, c'était... Enfin la toute première fois qu'on a fait l'élection Où c'est... Cendrillon ? C'était voilà Quand la poussière devient paillette Ok Quand la poussière devient paillette Donc c'était une histoire de Cendrillon Ok On a même la marraine La bonne fée Salagadou, la magie gabou On en profite quand même pour vous rappeler Que c'est vraiment... Ce sont vraiment les deux Ce sont des fans des dessins animés Alors là, vous ne pouvez pas... Alors non ! Du monde... Mais on ne peut pas dire au la marque Du monde... Voilà D'accord Certains dessins animés Voilà Vous ne pouvez pas les piéger On va faire un petit test Si je vous dis par exemple Je ne sais pas... Le roi Hakuna Matata Mais quelle phrase magnifique Hakuna Matata Vous ne pouvez pas alors Qu'elles sont fantastiques Ces mots signifient Que tu vivras ta vie Sans aucun souci Philosophie Hakuna Matata Piège, la petite sirène C'est moi... C'est moi Simba, c'est moi le roi Sous l'océan Sous l'océan La vie est plus belle que sur la terre Je te le dis Pourquoi tu prends la seule chanson De la petite sirène Où c'est le mec qui doit chanter Voilà, exactement ! Toi, tu aurais dû chanter Je ne sais pas Pourquoi je t'aime ? Pourquoi je t'aime ? A la dame Sourève au bleu Frozen Il n'y avait pas Frozen Libérée Des faits Moi je suis l'anglais moi Excuse-moi La pro de l'anglais là Let it go ! Let it go ! Ça, c'était pour les enfants, ça, c'était pour vous. Et bien entendu, vous n'êtes pas aussi venus ici pour rien, pour nous chanter des chansons, des dessins, même si on pourrait rester là, vraiment, franchement, toute la journée. Moi, je peux faire ça toute la journée. Mais vous avez un petit projet qui sort le 14 février. Donc là, ils vous gâtent. Non seulement le soir, ils sont à Bastère, mais en plus, vous avez un clip qui sort le 14 février. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, le titre s'intitule « Hâte de te revoir ». Ok. Et donc, ça fait partie d'une décomposition du spectacle, mais c'est un morceau qui existe depuis 2014, que j'ai composé, et qui a pris forme petit à petit, puisque j'avais déjà une première composition. Ensuite, je suis partie de Métropole, donc on a dû retravailler avec mon ingé son sur le morceau, et qui va vous donner la petite surprise que vous allez entendre le 14 février. Donc, à quelle heure sort le clip ? Ah ! Il faut tout donner. Tout donner. Alors, on va dire à midi, heure de Guadeloupe. Ok. Comme ça, voilà, tout le monde pourra profiter tranquillement. Et bien sûr, on aura le plaisir de retrouver un acteur, et pas des moindres, parce que cette fois-ci, il a laissé son micro pour prendre ses fonctions d'acteur, puisque bien sûr, j'espère qu'il aura une grande carrière dans le cinéma. On a pu voir son petit regard lorsque la porte s'est entre-ouverte, ce regard de charmeur, et ça, c'est direction Hollywood, ça. Moi, des gars comme ça, je deviens agent et je les envoie au Hollywood. On est d'accord, on est d'accord. Donc là, en exclusivité, vous avez le clip juste à côté, mais attention, rendez-vous, donc vendredi 14, si vous voyez le best-of, rendez-vous sur YouTube, tout simplement, et vous likez, vous partagez, c'est de la musique, c'est du local. Donc bien entendu, c'est sur quoi ? Parce que là, on n'entra pas, c'est du zouk, c'est d'Abeguine, c'est du gros car, c'est du slow, c'est du R&B, c'est du boy's to man, dis-nous tout. On dirait que c'est plutôt un style de solo caribéenne, parce qu'il y a un peu de tout, on peut retrouver un petit peu de pop-rock, un petit peu de zouk, mais léger, léger, parce que moi, je ne suis pas trop zouk, ce n'est pas une fréquence sur laquelle je suis, malheureusement. Je peux faire l'audio comme ça, mais bon. Ce n'est pas une fréquence sur laquelle je... On a l'impression qu'elle écoute à la radio. Non, mais désolé, ma fréquence n'écoute pas de radio. Mais je ne reste pas loin de mes origines, donc je voulais retrouver ce petit côté local, sans pour autant rentrer à fond dans le zouk. Bien sûr, en live, peut-être qu'on arrivera sur le zouk, du troubado, etc., mais on verra. Donc j'espère qu'on fera du live très vite sur ça. D'ailleurs, le 22 février, elle sera en live au Ticalypso. J'en ai dit, donc le 22 février, vous avez donc une date ? Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Attends, parce que tu ne l'as pas glissé au début de l'interview, t'as oublié une date. Comme quoi, ça lui arrive d'oublier les dates. Vous avez envie de rajouter que « Hâte de te revoir » est une chanson à une couleur métissée et épicée comme la voix de celle qui l'intervient. Et épicée ? Est-ce que là encore, c'est dans la suite de les quatre saisons ? C'est extrait, oui. Là, c'est quoi ? Là, c'est la réconciliation ? En fait, non, c'est… Non, c'est la rencontre. Là, c'est la rencontre. Ok, donc « Hâte de te revoir », la rencontre. C'est choli. On va devoir raconter quand même un petit bout du spectacle, il faudra venir. Mais bien sûr, à Patli, vas-y. Quand Nicolas et Stéphanie se rencontrent dans le spectacle, ça, bon, il ne sait pas ce qu'il doit se passer, les gens se rencontrent, ils vont boire un verre, etc. Et puis le lendemain, elle rentre chez elle, elle dit « Il m'est arrivé quelque chose, je n'ose y croire. Coup de foudre au premier regard, lui seul a ce pouvoir. » Puis après, vous inquiétez dans ça, 6 heures. Le teaser de fou ! Mais ça, c'est du teasing, les amis. Ça ne s'apprend pas dans les écoles, ça. Non. Ça s'apprend seulement à Vester. Excellent, mais Minde, en rien comme ça, en un capilla, on a l'impression que c'était du zouk. Donc, Minde, ce n'est peut-être pas ta fréquence, mais tu as la fréquence du zouk. Ah oui ! Alors, bien sûr, je vais forcément poser la question, un album peut-être en préparation, même si ce n'est pas en 2020, mais est-ce que vous pensez déjà à l'album ou à plusieurs petits singles ou même à des... Je ne sais pas. On va commencer par plusieurs petits singles au départ. Donc, moi, j'en ai déjà un premier avec le titre de Noël dont Nico parlait. J'ai rêvé de ce Noël. Là, ce sera le deuxième. Donc, je pense qu'il sortira version physique peut-être fin février, début mars, puisque j'étais un petit peu en retard sur le timing pour faire sortir fin février. J'ai dit, bon, je ne vais pas courir après ça. On va poser tranquillement. Et on est en pleine composition d'un titre. Mais bon, ça, on ne dit pas plus. Stéphanie est une hyperactive. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas se focaliser sur un seul projet. Elle est comme la pieuvre, n'est-ce pas ? Je suis là, c'est ça ? Je n'ai pas toujours été gentille et sincère. Mais c'est ça. Mais de toute façon, de base, il faut être comme ça. Il faut savoir toucher à tout. Il faut savoir aussi avoir de l'énergie pour tout. Justement, la place du show, de la comédie musicale en Guadeloupe. On va revenir dessus. Quelle est votre vision sur ça ? Est-ce que c'est assez développé ? Est-ce qu'il y a beaucoup de spectacles ? Est-ce qu'il y a beaucoup de shows musicaux ? Est-ce qu'il y a tout ça ici ? Alors, il y a beaucoup de petits lives. Ça, on en trouve partout. Mais effectivement, des spectacles tels que ceux qu'on envisage avec Nicola, on n'en voit pas trop. Par exemple, il y a eu une que j'ai beaucoup appréciée. C'est Dans la peau de Mano avec Florence Napry. Super spectacle avec la direction artistique de Stéphane Castry. Tout à fait. Vraiment super, super. Donc, je l'ai vue deux fois. Elle sera contente. Oui, elle s'est vue. Puisqu'en fait, j'ai un projet qui s'inscrit un peu dans ce style. Voilà. Donc, c'est ce qui nous manque aussi aujourd'hui. qu'on puisse aussi faire des choses qui nous ressemblent. Tout à fait. Et en pouvant contenter tout le monde. Exactement. On ne peut pas non plus oublier quand même que Pascal Vallaud a eu l'occasion de faire des comédies musicales. D'ailleurs, parce que nous sommes sur le projet de celui de Delgresse, on ne peut pas l'oublier puisqu'il va être présenté en 2020. OK. Je n'en dis pas plus. Voilà, restez connectés. Restez connectés. Restez connectés. Fameuse date au fort Delgresse. C'est un couple de teasers. Alors là, si on ne sait pas comment teaser, vous les appelez les deux et puis vous le font en teaser de fou. Alors, on a envie de tout regarder avec vous. D'accord ? Donc oui, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font puisqu'avec Pascal Vallaud aussi, on avait eu l'occasion pour la ville de Saint-Claude de repasser, de faire l'Exode 76 pour les 40 ans de la Soufrière. Donc oui, il y a pas mal de projets qui se font, mais c'est dommage qu'on en fasse pas. Je vais parler de l'autre. Justement, je vais glisser, mais vraiment à demi-mot puisqu'on n'a pas encore commencé la communication sur ça. Et pour le mois d'août, je suis aussi dans un spectacle où un spectacle de femmes, on va parler de la douleur interne et de la manière de s'en sortir. Enfin, toute l'introspection. Donc c'est avec Myriam Gallas de Trois-Rivières. Et donc, je dis pas plus puisque je sais pas encore si on peut déjà dévoiler certaines choses, mais restez connectés. Mais c'est que vous avez un planning super chargé. Ah oui, non mais... 2020, pour vous, j'ai l'impression, c'est l'année du bonheur. On espère. On espère, on croise les doigts. Là, c'est bien parti pour. OK. Et on sera aussi au salon du mariage, donc, au WTC, début février, le 7 mars, pardon, le 7 mars. Le 7 mars. Donc on va rappeler un petit peu toutes les dates. Déjà, rendez-vous le 14 février. Voilà. À midi, pour la sortie du clip. Hâte de te revoir avec la chanteuse et l'acteur. Le soir, les amoureux, sortez à Bastère parce qu'ils seront aussi en concert. Ça se passe où ? Alors, c'est chez Marie-Hélène, à Petit Paris. À Petit Paris. Donc ce sera vraiment un concept dîner, spectacle. Ah oui. Donc pour ceux qui veulent... Donc tu disais, les amoureux, pas que les amoureux. Pas que les amoureux. Les célibataires peuvent venir. Les célibataires, les bandes de copines, les bandes de potes. C'est un spectacle qui fait passer du rire aux larmes. Donc ce ne sera pas que sur l'amour. On parle de l'amour. C'est la fête de l'amour, effectivement, le jour du 14 février. Mais ceux qui ne sont pas en couple peuvent aussi venir en profiter. Donc pour rappeler le lieu, en fait, comme je disais, le concept du dîner, spectacle, on a voulu que ce soit dans une salle, effectivement, qui pouvait accueillir des personnes à table et profiter du spectacle. Et donc en fait, on a décidé de le faire chez Marie-Hélène. Donc il suffit de prendre la route de Petit Paris. Et entre le collège Joseph Pita et la région, en face du lotissement Les Fougasses, la maison est juste en face de cette résidence. Et on y est. C'est extraordinaire. Il est mieux que Waze. Alors là, j'ai compris tout de suite. J'ai compris exactement où c'était. C'est excellent. Ensuite, après le 14... Non, 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 juste... Attends, attends. Vas-y, oh ! J'ai fait trop vite, apparemment. J'ai fait trop vite. Et donc, on disait aussi que... Donc en fait, c'est vrai que sur les communications, sur les flyers, on disait qu'effectivement, il fallait, et ce serait vraiment important de pouvoir réserver à l'avance ou pas qu'on se retrouve comme au petit Calypso avec du monde dehors qui ne peut pas rentrer. OK. Donc, les tickets sont disponibles à Lisa Fashion, à Bastère, mais aussi au numéro de téléphone que Stéphanie va rappeler parce que nous aussi, on peut se déplacer pour pouvoir donner des billets. Alors, 06 90 40 55 21. D'accord. Tu l'as donné à Bruno ? Oui. Ah, ben, t'inquiète pas, ça va s'afficher tout à l'heure. Mais je vous ai dit, ils ont tellement envie de rien oublier qu'ils balancent tout d'un seul coup. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, on va oublier. Au moins, le message est passé. C'est ça. Eh ben, écoutez, les amis, en tout cas, là, maintenant, on va balancer les réseaux sociaux, les numéros de téléphone, Facebook, Instagram, si on veut vous suivre, si on veut suivre vos shows, vos spectacles, vos sorties de clips, allez-y, donnez tout. Ça va s'afficher de toute façon à l'écran. Ensuite, donc Facebook, voilà, top. Non, mais tu peux le dire à l'OF. Ah, pardon, donc spectacle. Donc, ouais, elle a tout balancé au début. Moi, je ne peux rien le dire. Alors, pour Facebook, vous allez nous retrouver en tapant spectacle Les 4 saisons de notre amour. Sur Instagram, Les 4 saisons de notre amour. Facebook, Les 4 saisons de notre amour. Bon, c'est bien à mettre le chiffre 4. Pas manqué, 4 en toutes lettres, bien entendu. Et le numéro de téléphone, 40, 55, 21, c'est au portable. Voilà, comme ça, tout est dit, tout a été communiqué. Là, c'est important. Quelque chose peut-être à rajouter, parce que c'est qu'elle a sûrement un truc à rajouter. Vas-y, dis-nous tout. Est-ce qu'il y a des dates qu'on ne doit pas oublier ? Alors, ensuite, on a le 22 février au Tika Uso. Bon, ça, c'est hors cadre les 4 saisons. Ça, c'est entre nous. C'est un show qui sera en live. Voilà, on a le 7. D'ailleurs, je... Non. Un autre teaser, peut-être ? Non, mais... C'est-à-dire qu'on est au sortir ou au carnaval. D'accord. En fait, si vous voulez voir Nicolas, vous pouvez vous déplacer. Mais vous n'allez pas reconnaître Nicolas, puisque je serais complètement grimé, déguisé. Ne vous inquiétez pas. En Nicolas. Pendant le live du Mardi Gras, je vais aller vous montrer qui est Nicolas, tout à l'heure, déguisé et grimé. En tout cas, encore une fois, ce fut un réel plaisir de vous inviter. La joie a été au rendez-vous. On n'a pas suivi le conducteur, mais c'était génial. On l'a kiffé. C'est ce qu'on aime. Rigoler, partager, chanter. C'est ça. Merci à vous deux pour l'énergie vraiment que vous emmenez à chaque fois. Longue vie à vous. On vous rappelle que la sortie du clip, c'est le 14. De toute façon, on va rediffuser l'émission. Donc, vous pourrez aller sur YouTube, taper, partager, liker. Ce sont nos artistes et ils ont un talent. Un talent fou. Merci à vous. Vous repassez quand vous voulez. Merci à toi, Sally. Merci à toi aussi. Nous, bien entendu, on se donne rendez-vous tout de suite après. Oui, avec un autre invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite.